Si vous n'avez pas de site internet, votre entreprise perd chaque jour des mois. Il est prouvé qu'un site internet permet d'augmenter les revenus d'une entreprise. Il est aussi prouvé que les sites internet développés depuis plus de 3 ans sont dépassés. Presque tous les clients ont le même complexe. Faire des recherches sur internet avant d'acheter. Et d'ailleurs, souvent, l'achat commence sur internet pour se finaliser sur terre. Si vous n'avez pas de site internet ou un site internet dépassé, ce sont vos concurrents qui généraliseront ces ventes à votre place. De notre présence, Zosmao, une entreprise spécialisée dans la création des sites internet et développement des applications mobiles. Faites appel à nous pour l'enregistrement du vendant des domaines, l'hébergement et la construction de vos sites internet sur mesure. Avec une expérience de plus de 10 ans dans le domaine, Zosmao planifie, conçoit, construit et livre une expérience inoubliable qui verra votre entreprise assez démarquée du reste du monde. Zosmao, keep up with change. Nous sommes samedi 28 mai 2022, Gospel Cross News, nouvelle édition du journal. Voici le sommaire. Hier 67 ans, naissait le frère Joseph Branham, l'enfant de la promesse et le fils cadet du prophète William Marion Branham. C'était le 19 mai 1955. Sa naissance a été annoncée plusieurs années avant même sa venue au monde. Le jour de sa consécration, frère Branham a prophétisé qu'il serait un prophète. Nous le voulons. Le monde a commémoré la fête de mère, le 8 mai. Cette fête annuelle célébrée en l'honneur de mère dans de nombreux pays du monde. William Marion Branham a souhaité que cette fête soit célébrée chaque jour en l'honneur de ses piliers de la famille qui brillent de tout leur feu. Adoration vivante était le thème d'une journée spéciale d'adoration organisée par le frère Hénor Koumoulopo le dimanche 17 mai 2022 à Kinshasa dans la grande salle du showbuzz. Plusieurs personnes ont participé à cette rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance très chaleureuse. Voilà quelques titres à retenir pour cette édition du journal. Bienvenue à tous. Bonsoir. Il a célébré ses 67 ans d'âge depuis jeudi 19 mai 2022. Lui, ce frère Joseph Branham, l'enfant de la promesse, est le fils cadet du prophète William Marion Branham. Il est né en 1955 à Jeffersonville, Indiana. Sa naissance a été annoncée dans une vision bien des années avant sa venue au monde. Le jour de sa consécration, le frère Branham a prophétisé qu'il serait un prophète. Regardez ça. Il s'appelle Joseph Marion Branham. Il est le fils cadet du prophète messager du 7e âge. Près de 5 ans avant sa naissance, pendant un temps de prière et d'études publiques, frère Branham a entendu une voix lui dire « Tu auras un fils et tu l'appelleras Joseph ». Et cette parole s'est accomplie le 19 mai 1955 lorsque Joseph est venu au monde. Le jour de sa consécration, alors qu'il tenait son fils dans ses bras à l'autel pour consacrer sa vie au Seigneur, frère Branham a exprimé sa gratitude à Dieu pour avoir accompli sa promesse. Et il a dit « Joseph, mon garçon, je te donne à Dieu et que ta vie soit une bénédiction. Puisse-tu être un prophète, Joseph ? Que la grâce de Dieu repose sur toi. Que le Dieu de ton père, le Seigneur Jésus-Christ, te bénisse toujours. Fasse de ta vie une bénédiction pour les autres. » Trois années plus tard, ses paroles ont été accomplies à la lettre, car Joseph Branham est aujourd'hui une bénédiction pour l'Épouse de Christ dans le monde. Depuis 1981, il a fondé Voice of God Recordings, un ministère mondial qui touche quotidiennement la vie de millions d'âmes prédestinées. Sous sa direction, la voix de Dieu a dupliqué des centaines de milliers de prédications de frère Branham, imprimé des millions de brochures du message et traduit des centaines de serments. Depuis quelques années, VGR distribue des tablettes à gapao de l'Épouse, qui est un outil efficace pour l'évangélisation. Marié et père de famille, frère Joseph Branham est aujourd'hui pasteur du Branham Tabernacle depuis 2015. Sous sa conduite, plusieurs efforts ont été entrepris et l'Église a acquis une nouvelle place pour tenir ses cultes. Rappelons que Joseph Branham est le cadet de la famille de quatre enfants. Son père, William Branham, souhaitait le voir derrière la chair, comme c'est le cas aujourd'hui. Le dimanche 8 mai a été l'occasion de remercier nos mamans pour l'amour qu'elle nous donne chaque jour. La fête de mère, cette célébration annuelle commémorée en l'honneur de mère dans de nombreux pays du monde, est une journée de partage, de convivialité et de bonheur entre mère et enfant. William Ron Branham a souhaité que cette fête soit célébrée chaque jour en l'honneur de ces piliers de la famille qui brillent de tous leurs feux. Suivez. Chaque année, une journée spéciale est dédiée à toutes les mamans du monde entier pour chérir leur amour inconditionnel. Pour cette année 2022, de nombreux pays dans le monde, dont les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Australie ou encore la Flande, ont commémoré la fête des mères le dimanche 8 mai. Toutes les mamans étaient à l'honneur. À l'occasion de cette célébration, les enfants ont offert des cadeaux à leur mère, des gâteaux, des fleurs ou des objets qu'ils ont confectionnés à l'école ou à la maison. Cette fête est également célébrée par des adultes de tout âge pour honorer leur mère. Pour William Branham, cette fête ne doit pas se limiter à un seul jour, mais doit plutôt être célébrée tous les jours. Car très peu de choses se comparent à une mère chrétienne pieuse qui reste à la maison, prend soin de son mari et enseigne Jésus à ses enfants. Célébrée le deuxième dimanche du mois de mai de chaque année, dans la plupart des pays du monde, la fête des mères remonte à la Grèce antique. Pourtant, elle fait ses premiers pas en 1907 aux États-Unis après une campagne lancée par une jeune militante nommée Anna Jarvis en faveur d'une journée dédiée au maire en hommage à sa mère décédée deux ans plus tôt. C'est véritablement en 1914 que le gouvernement américain approuve le test pour en faire une fête nationale officielle. Une bonne épouse est un joyau dans la couronne d'un homme. Elle devrait être honorée, a déclaré William Marion Branham à l'occasion de cette journée spéciale dédiée aux belles reines qui prennent bien soin de leur maison. Le docteur Phoenix Zakola a tenu une réunion spéciale dimanche 8 mai 2022 sur les thèmes « Comment naître de nouveau » et les 7 éléments de la première naissance. La réunion s'est passée dans son église de Kinshasa, située au boulevard Lumumba numéro 56, derrière la station Co-Hydro. Ils ont participé à la première naissance. L'église Look Life Tabernacle, dirigée par le docteur Gospel Lusamba, organise une série de réveils de trois jours. Les rencontres seront lancées le vendredi 27 mai après-midi et se termineront le dimanche 29 mai 2022. Le réveil de la dernière dynamo sera le fil conducteur de ces rencontres qui se tiendront dans la commune de Cocody Saint-Jean, en face de l'agence Move, dans la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Les assises connaîtront la participation de quatre intervenants qui viendront d'endroits différents. En musique, le frère Zorobabel Barros, de la ville de Cabinda en Angola, annonce la sortie très prochainement sur sa chaîne YouTube d'une nouvelle chanson intitulée « Mon cœur revient ». L'artiste a partagé un extrait de cette magnifique chanson sur les réseaux sociaux. La chanson sera disponible en juin prochain. Bonne chance à l'artiste ! La grande salle de spectacle Chaubeuse à Kinshasa a servi de cadre à une journée de louange et d'adoration organisée par l'artiste musicien Enorque Moulogou. L'événement a eu lieu le mardi 17 mai en présence de plusieurs musiciens venus soutenir cette manifestation. Bienvenue Kambala et Isaac Cabilla. Le mardi 17 mai à Kinshasa, dans la grande salle de spectacle Chaubeuse, une marée humaine s'est précipitée pour payer les billets afin de participer à la soirée musicale dénommée « Une adoration vivante » autour de l'artiste musicien Enorque Moulogou. Quelques cantiques de récœur de chants du message ont été chantés pour inaugurer la soirée. Pour agrémenter et raviver l'événement, quelques chants, Tintini Sidi, Gradi Malonda, les jumeaux, Josué et Caleb, et tant d'autres avaient laissé leurs empreintes. Dans un climat de ferfaisance et d'éphorie, l'animateur principal du concert Enorque Moulogou était monté. Avec un répertoire riche en cantiques lingala et français tels que Maturité, Élections, Makila et bien d'autres, les publics avaient réellement adoré, loué et béni Dieu. Vu la marée y mène, l'ambiance et la présence de Dieu dans la salle, l'homme de la soirée n'a pas manqué de remercier Dieu. C'est dans une atmosphère de joie et de louange, accompagnée d'une forte danse que l'activité avait pris fin. Le frère Enorque Amissi, pour sa part, se produit à l'église Kenos Tabernacle du pasteur Joseph Chiyamba lors d'une production appelée Soirée Sémis Acoustique. Le concert s'est déroulé le dimanche 17 mai 2022 dans une bonne ambiance conviviale qui a égayé toute l'assistance. Suivez. L'église Kenos Tabernacle que dirige le pasteur Joseph Chiyamba a été envahie par plusieurs frères et sœurs venus de partout pour participer à la soirée acoustique organisée le dimanche 15 mai 2022 pour présenter l'artiste musicien Enoch Amissi. Un temps d'adoration spécial auquel plusieurs chantereux enfants de Dieu sont venus de partout pour participer à ce grand moment afin de soutirer les bénédictions à travers les cantiques inspirés du frère Enoch Amissi. Beaucoup d'autres musiciens ont participé à ce moment pour préparer la voix à l'animateur principal. En toute pompe, le frère Enoch Amissi est monté et a livré aux assistants des chants et des louanges, des temps d'adoration remplis des paroles d'amour et de grâce. J'ai vu combien de Dieu est grand pour moi. Plusieurs sont morts, plusieurs sont rencontrés. Peut-être de graves difficultés que moi aussi j'ai rencontrées. Dieu nous a gardés. J'avais pensé qu'on puisse les louer. Et surtout que le frère Amissi, c'est un frère que j'aime beaucoup, un frère qui vit ce qu'il chante. Donc j'avais voulu qu'il puisse bénir le peuple. Parce que je crois que même du temps de David, quand il y avait des problèmes, des difficultés, on cherchait toujours un chante pour rendre les prédicataires. Vraiment merveillés, si merveillés. On a adoré l'Éternel comme il faut. Et le Seigneur nous a bénis. Et encore une fois, ma prière est que le Seigneur puisse bénir le frère comme il a pu avoir l'idée d'organiser ce moment ici. En tout cas, je vois qu'il y a tout le monde qui sort avec joie. Donc j'ai béni le Seigneur et que le Seigneur bénisse notre frère Enoch. Abondamment. Merci beaucoup. L'artiste musicien Kaps Katombay a officiellement lancé la sortie de son nouvel album intitulé « Que Dieu te parle ». C'était lors d'un concert de louanges tenu le dimanche 22 mai 2022 dans la salle Monguita, assise sur l'avenue Kabomba, dans la ville de Kinshasa. Plusieurs musiciens de la ville ont été invités à cet événement. Regardez. La musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour. Elle donne la paix à ceux qui sont sans repos. Elle console ceux qui pleurent. C'est sous cette inspiration que l'artiste musicien Kaps Katombay a travaillé et présenté officiellement son premier opus baptisé « Que Dieu te parle » dans un concert organisé le dimanche 22 mai à Kinshasa. Plusieurs chrétiens et chantres du message avaient participé à cet événement et en savourer et passer des moments de joie avec ces chants merveilleux tirés de cet album. Les participants témoignent avoir été bénis. C'est en vue d'amener le peuple divin à adorer véridiquement Dieu et découvrir l'album que l'activité a été organisé. Pour rappel, « Album que Dieu te parle » est une œuvre composée de sept chansons. En outre, la formation, la pyramide, l'influence que Dieu te parle, comme je sais, la victoire et heureux les morts en Christ. L'auteur, le frère Caps, s'est inspiré du message du temps de la fin et de la Bible pour bâtir cette œuvre, pour trouver cette allure. J'ai beaucoup aimé la présence divine qui était là. C'était très, 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 très bon. Très bon et les frères nous ont bénis. Jusqu'à la fin, toute la salle était toujours enthousiasmée avec quoi. Les frères nous ont tellement, tellement bénis. J'ai remercié. pour ces bons moments que nous venions de passer ce soir. Et je prie que Dieu bénisse encore cette œuvre, que Dieu bénisse encore ces dons dans notre frère bien-aimé Caps. Que Dieu lui rembourse encore beaucoup d'intérêt. Tout ce qui était venu, tout ce qui nous ont soutenu par la prière, par leur présence, par leur soutien, tous ceux qui ont acheté le DVD, tous ceux qui ont acheté même par moyen de flash. Que Dieu vous bénisse très richement et qu'il vous rembourse avec beaucoup d'intérêt. Nous sommes très contentes. En fait, ce qui s'est passé pour la soirée, c'était tellement génial. On a dansé, on était tellement bénis par les chansons de notre frère Caps. Nous, nous félicitons tous ceux qui étaient avec nous. On a beaucoup dansé, tout s'était mieux passé. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse très richement. Bon, si j'ai pensé organiser cette soirée, les objectifs principaux sont ceux de Dieu. Sont ceux de Dieu. Premièrement, le Seigneur, par sa grâce, nous a fait ce petit don de chanter, par sa grâce. Alors, du fait que aussi la Bible déclare que tout se respire l'eau, l'éternel. Et Dieu, lui-même, siège au milieu des champs. Donc, Dieu, il est content quand sa créature, le loup, c'est la raison pour laquelle j'avais pensé, à ces jours, d'organiser cette petite manifestation afin qu'ensemble, avec les enfants de Dieu, nous puissions nous puissions les louer. Donc, c'est juste ça, les objectifs. Les objectifs, c'était d'adorer Dieu. C'était ça. Bon. C'est aussi ça. Parce que ça faisait longtemps que Dieu, par sa grâce, nous avait donné quelques cantiques. Mais ces cantiques-là, on ne faisait que chanter dans ma propre église. Donc, on n'avait pas l'habitude de faire plusieurs sorties. Or, dans ma propre église, quand je chante ces cantiques, c'est une grande bénédiction pour les gens de mon église. Alors, du fait qu'on n'a pas l'habitude de faire des sorties, aller à gauche, à droite pour aller chanter. Alors, c'est pour cela que j'avais pensé d'enregistrer ces cantiques-là en studio. Alors, une fois l'œuvre terminée, j'ai pensé organiser cette manifestation afin d'officialiser cet album, cette œuvre. Parce que je pense que ces chants renferment une bénédiction pour les peuples de Dieu qui sont parfois de loin, peut-être qu'ils ne peuvent pas nous atteindre. Mais au travers les cantiques, je pense qu'après avoir écouté ces cantiques, ils seront bénis. La raison pour laquelle j'avais pensé organiser cette manifestation pour officialiser ces cantiques-là. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est tout pour aujourd'hui. Voici les rappels de quelques titres. Il y a 67 ans, Frère Joseph Branham, l'enfant de la promesse et le plus jeune fils du prophète William, maire de Branham, naissé. C'était le 19 mai 1955. Sa naissance a été annoncée plusieurs années avant sa venue au monde. Le jour de sa consécration, Frère Branham a prophétisé qu'il serait un prophète. Le monde a commémoré la fête de mère le 8 mai. Cette fête annuelle célébrée en l'honneur de mère dans de nombreux pays du monde. Et William Branham a souhaité que cette journée soit célèbre chaque jour en l'honneur de ce pilier de la famille qui prie de tous leurs feux. Adoration vivante était le thème d'une journée spéciale d'adoration organisée par les frères Enonk Moulopo les dimanches 17 mai 2022 à Kinshasa dans la grande salle chauveuse. Plusieurs personnes ont participé à cette rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance très chaleureuse. Merci de votre aimable attention. Restez connectés à nos programmes car l'information est en continue sur www.gospedgrance.net. Madame, Monsieur et Mademoiselle désormais UK et la RDC sont des pays voisins. Comment est-ce possible ? L'agence Zexfret le rend possible car chaque mois Zexfret vous fait des conteneurs de vos colis marchandises véhicules et divers et chaque semaine envoie les colis par avion et plus encore chaque jour vous pouvez faire un transfert d'argent vers la RDC en quelques minutes grâce à Zexfret Alors, comment faire pour contacter Zexfret ? C'est simple visitez notre site web en ligne 24h sur 24 sur www.zexfret.com ou appelez le service client au numéro de téléphone 074 2400 4550 du lundi au samedi de 9h à 22h car Zexfret parle toutes les 4 langues nationales du Congo plus le français et l'anglais Alors, bienvenue à votre agence qui vous rapproche du Congo en un clic Zexfret Beyond Satisfaction Sous-titrage ST' 501